Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tirage intemporel, côté masculin. Je vais refaire comme j'avais fait la dernière fois, et je vais refaire le côté masculin et le côté féminin. Donc on commence avec le côté masculin, mais par contre si vous êtes une femme et que vous sentez que ce tirage est fait pour vous, allez-y, c'est peut-être parce que votre côté masculin est plus développé, ou parce que vous êtes dans une phase où votre côté masculin est plus développé, donc laissez-vous tenter par le tirage qui vous convient le mieux. Donc commençons par observer la première carte. Regardez ce magnifique papillon. Et cela concerne les travailleurs de lumière. Alors vous êtes un travailleur de lumière, vous êtes ici. pour éclairer, ainsi que les autres, et pour aspirer à passer de la peur à l'amour. Et cela sera toujours présent dans tout ce que vous ferez. Vous n'avez pas à calculer comment faire, parce que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, depuis toujours. En permettant à la lumière d'illuminer votre monde intérieur, accueillez et aimez toutes les parties de vous-même. Sentez en vous le moment où vous changez la peur en amour. Aujourd'hui, envoyons notre immense remerciement à la Terre-Mère pour l'incroyable privilège de vivre ici. Dans la co-création, nous ancrons nos courants de confiance en elle par la joie de créer, de développer, de travailler pour la lumière. Et cela amène amour et croissance à tous. À vous et moi, à Mère-Terre, à notre système solaire, aux galaxies, à l'univers et au-delà. Vous êtes en train de filer la lumière au sein du tissage de la vie. Et bien, comment arriver à faire cela ? Alors, attention, il y a une carte de mise en garde à la manipulation. Mais la manipulation de qui ? De vos pensées négatives. Ne les laissez pas vous manipuler. Et comment y arriver ? Soyez prêts à agir correctement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est-à-dire, passez à l'action. Et vous serez le travailleur de lumière. Voilà pour le petit tirage côté masculin. On passe au côté féminin. Et voilà, maintenant, nous passons au côté féminin. Donc, comme pour tout à l'heure, si vous êtes un homme et que vous vous sentez plus féminin, plus votre côté féminin développé, c'est peut-être que le tirage est fait pour vous aussi. Ne mettez pas de barrière, surtout. Vous sentez que ce tirage est mieux pour vous ? Prenez celui-là. Vous sentez que l'autre est mieux ? Prenez l'autre. Vraiment, pas de barrière. Et le tirage est intemporel. Donc, que vous le tiriez aujourd'hui, que vous regardiez la vidéo aujourd'hui, demain, après-demain ou après-demain, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous allez le regarder au moment où ça sera fait pour vous. Donc, pour le côté féminin, qu'est-ce qu'on veut rechercher ? En fait, on veut rechercher l'équilibre. Je vous montre le dos de la carte. Et donc, l'équilibre, pour pouvoir réaliser votre potentiel, vous devez, tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous vous créez vous-même vos détentions. Résistance et tension sont nécessaires jusqu'à un certain point pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder. Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que la laisser gérer votre vie. Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le. Immergez-vous dans la sensation et le pas en avant qui logiquement en découle, se fera de lui-même. Ce pas en avant que vous oserez vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous merci. Merci de m'avoir montré ce dont je ne veux vraiment pas et de me rappeler de revenir en lieu d'équilibre en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Je désire faire l'expérience de toute chose. Ainsi, mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Namasté. Comment on peut y arriver ? Eh bien, voilà. Avec la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par l'ego. Donc, la première. Et la deuxième, c'est la clé. La clé, c'est tout peut arriver dès que votre conscient, dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oh, mais désolée pour le bégayement. Voilà. Eh bien, je trouve ça très intéressant. Je vous souhaite une agréable semaine, une agréable journée et je vous dis à très vite. Bye, bye.